Démocratie, droit de l'homme, cette année l'un des plus grands événements évidemment c'est la chute du régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso après 27 ans de pouvoir. Certains vous ont trouvé silencieux jusqu'au 31 octobre, depuis vous vous êtes réjouis publiquement. Est-ce que pour vous ce qui s'est passé à Ouagadougou est le signe d'un printemps des peuples africains ? C'est le signe que les Africains sont attachés à la démocratie et attachés à l'ordre constitutionnel. Quand on fait voter des peuples pour des constitutions à travers des référendums, on ne peut pas les modifier impunément. Quand un chef d'État reste plusieurs mandats de suite, alors même qu'à un moment il est fixé une limite d'âge, où il est fixé un nombre de mandats qui ne peut pas être dépassé, ne peut pas être décidé autrement. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous m'interrogez sur le fait que la France serait restée silencieuse ? Non, je ne suis pas resté du tout silencieux. J'ai même écrit à Blaise Compaoré, avant même qu'il ne prenne sa décision de vouloir changer la constitution, qu'il pouvait occuper des fonctions prestigieuses dans un certain nombre d'organisations, si c'était possible, et qu'il fallait qu'il y réfléchisse avant de prendre sa décision. On voit ce qui s'est produit. Ensuite, la France a veillé à éviter un bain de sang comme partout, où elle peut être utile. D'où l'exfiltration. D'où l'exfiltration. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré et sa famille sont au Maroc. Et je pense que ça peut servir de leçon, ce qui s'est produit. À beaucoup de chefs d'État, d'ailleurs pas simplement en Afrique, on ne change pas l'ordre constituel par intérêt personnel. Ce que je n'accepte pas, comme d'ailleurs les populations concernées, c'est qu'on puisse au dernier moment, alors qu'il y a une règle constituelle, la modifier. Sous-titrage Société Radio-Canada